Musique Aujourd'hui dans une série terroir gourmand, nous partons dans les Hauts-de-Pyrénées découvrir deux produits vraiment adaptés à la région, le porc noir de Bigorre et l'oignon de Trébonce. Nous irons la rencontre de Michel qui produit des oignons doux et sucrés. Puis nous sillonnerons la vallée avec Bernard qui élève en extérieur des porcs noirs de Bigorre. Je vous laisse découvrir ces beaux produits, ceux qui les font perdurer et je vous invite juste après à cuisiner une recette à base de porc noir de Bigorre et d'oignons de Trébonce. A tout de suite ! Sous le regard bienveillant des montagnes enneigées, les Hauts-de-Pyrénées s'étendent en vallées paisibles et douces plaines pour offrir une variété impressionnante de paysages inoubliables. C'est la nature qui donne le temps. Parfois paisible et protectrice, parfois colérique et dangereuse, une relation particulière qui relie les habitants à leur terre. Ici, plus qu'ailleurs, se fondent le regard et le cœur. La neige et la rudesse de l'hiver sont bien vite remplacées par l'herbe verte et tendre qui annonce le début des transhumances rythmant encore aujourd'hui la vie des habitants. C'est un territoire de caractère qui garde fièrement ses traditions et les protège avec ferveur. Au cœur de la Bigorre, Bernard se démème pour offrir quelques vastes terrains escarpés et sauvages au porc noir qu'il élève dans son exploitation familiale. Ce porc de fermes ancestrales aurait bien pu disparaître sans la passion d'une poignée d'éleveurs fiers de leur héritage. C'est dans une vaste plaine, à l'abri des vallées, que l'on retrouve Michel et ses oignons de Trébonce au goût unique et savoureux. Agriculteur depuis des générations, il tente de préserver tant bien que mal le patrimoine gastronomique de ses ancêtres. C'est un oignon qui est doux, qui ne pique pas. On peut le manger cru, en salade, avec tomate, quoi que ce soit. On peut le manger cuit aussi. On peut faire du poulet aux oignons, du lapin aux oignons. C'est excellent parce que c'est très très doux et sucré en plus. L'oignon il est sucré en plus. Donc ça donne vraiment un goût particulier. C'est ce qui fait la particularité de cet oignon. C'est un oignon qui ne pique pas. Ah, voilà. Là l'épluchage se fait assez rapidement, en fait. Il y a deux feuilles à enlever, deux voire trois feuilles à enlever. Voilà. Je le coupe après. Voilà, ça c'est l'oignon prêt à vendre. Oui, c'est un oignon qui a failli disparaître, quoi. Il était fait très très localement, mais en très petite quantité dans un certain secteur. Et on a essayé de relancer cette culture. On a, tant bien que mal, réussi à convaincre certains agriculteurs, voire des maraîchers, à le faire en quantité suffisante pour pouvoir le vendre sur les marchés, le faire connaître à l'extérieur. Mais de fil à aiguille, ça s'est amenuisé. Il y a de moins en moins qui veulent le produire, vu que ça se fait manuellement. Donc, il y a de moins en moins de monde qui veulent le faire, quoi. Donc, petit à petit, ça décline, malheureusement. C'est un produit de terroir, c'est un produit de secteur, qui est connu par beaucoup de monde, quoi. Et c'est dommage de laisser tomber cette production. Bon, pour le moment, ça tient un peu, mais c'est un gros puscule d'agriculteurs qui le tient à bout de bras, quoi. Il y a très peu de monde qui le fait. C'est dommage. Ça, ils sont ancrés au terroir, hein ? Cet oignon de Trébonce, bien ancré à sa terre, est le fier représentant de l'identité de la Haute-Vallée de la Dour. Quelques vallées plus loin, justement, à l'abri des chênes et des châtaignées, se cache le port noir de Bigorre, sous l'œil attentif de Bernard. Alors, on est à Poumarousse, donc c'est en plein centre de la Bigorre, et les animaux que l'on voit devant sont des ports noirs de Bigorre. C'est le port autochtone de la Bigorre. On a retrouvé des traces, il y a plusieurs siècles, de cet animal. Et il a failli disparaître, parce qu'il ne correspond pas du tout au mode d'alimentation industrielle. Le cochon est très cartésien, c'est qu'il lui a valu d'être industrialisé, mais pas le port noir, parce qu'il est en croissance lente. Il lui faut le double de temps pour arriver au même point. Il est peu prolifique. Le souci aussi, c'est qu'il développe beaucoup de gras. Mais ça ne correspond plus au standard alimentaire actuel. Malgré tout, le gras fait partie intégrante du goût, du goût de la viande, et puis permet aussi de développer certains arômes et de permettre aussi de faire vieillir les jambons et d'avoir des jambons d'une très belle qualité. C'est un port qui est passé de l'extinction à l'exception maintenant, parce que ça fait partie d'une des meilleures viandes de France et aussi d'un des meilleurs jambons. En fait, le principe a été de rapprocher l'animal tel que la nature l'a défini, de le ramener dans son territoire, de lui retrouver son mode d'alimentation et son mode d'élevage. Donc on a un animal qui vit comme il vivait il y a 200 ans, avec la même façon de s'alimenter et de se promener. C'est un cochon qui a un port des oreilles comme un béret. C'est un cochon marcheur, on appelle ça. Donc il a besoin de se déplacer et de glaner tout ce qu'il va trouver, de le manger, de prendre son temps. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'espace et que la croissance soit lente, parce que sinon, ils vont s'engraisser. Là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'énervement, il n'en faut pas. De toute manière, les résultats d'élevage, ils sont lorsqu'on fait attention à l'animal, lorsqu'on fait attention à sa façon d'évoluer, sa façon de vivre, à partir de ce moment-là, tout va bien. Il y a quelques années, après avoir travaillé dans l'industrie, Bernard choisit de s'installer avec sa famille dans la ferme familiale qu'il vient de restaurer. Il décide d'y élever des noirs de bigorre et de revenir à un mode de vie ancestral au rythme de la nature et des saisons. Ça va trois semaines, un petit trois semaines, une vingtaine de jours. Ils vont rester là jusqu'à cinq semaines. Au bout de cinq semaines, la mère, elle commence à en avoir un peu mort. Voilà, c'est le moment de les sevrer après. Les principaux éléments du port noir, c'est le port d'oreille en béret, l'épi sur le dos. Elles ont un petit épi qui est caractéristique de la race. Et puis on s'attache à garder sur toutes les femelles au moins 12 tétines pour qu'elles soient capables d'alimenter leur progéniture. Ça, c'est important pour préserver la race. Notre but, c'est vraiment d'aller dans la conservation de la race, dans la conservation des familles et de toutes ces lignes. Dans les années 80, il ne restait plus que 34 femelles et 2 mâles. Avec de la patience et du temps, les éleveurs ont pu stabiliser la race et la conserver. Donc c'est une paille d'orge qui pompe assez. Donc elle va venir pomper tous les jus. Donc il n'y a pas d'écoulement. On n'a jamais d'écoulement. C'est tout le temps sec et puis ça ne se propage pas dehors. Ça aussi, ça fait partie un peu du cahier des charges du noir de Bigorre. C'est de retrouver des choses simples. On n'est pas sur caillobotille. On ne fabrique pas du lisier. On fabrique des fumiers simples, en litière, avec beaucoup de matière organique et de matière sèche. Ce qui fait que la terre l'assimile rapidement. Et ça fait de suite de la matière organique qui est bonne et qui remplace les meilleurs engrais. C'est un très bon terreau. On a ce devoir de préserver aussi le territoire. On a la chance de ce que la nature nous ait donné cet animal. On a failli le perdre, mais on a su le préserver pour autant. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'ils y retrouvent toute sa pleine dimension et que tout soit fait en bonne intelligence. Ils sont une soixantaine de producteurs à élever des ports noirs de Bigorre au sein du collectif du Padois. Ils cultivent ensemble l'exception et l'excellence du goût. C'est cette passion du travail bien fait qui anime aussi Michel sur son exploitation. On ne peut pas le faire industriellement, si vous voulez. On pourrait le faire, mais ce n'est plus le même produit. Parce que ça serait mâché, queues, les bulbes aussi. Et lorsque les bulbes sont mâchées, ils n'ont plus le même goût. Ça n'a rien à voir. Il y a le tapis roulant qui amène l'oignon en dessous. Il y a des rouleaux qui tournent lentement, qui commencent à plicher un peu. Il y a beaucoup de jets d'eau qui vont sur les queues et les racines pour les laver. Là, on retrit un peu l'oignon qui ne convient pas pour faire les paquets. Les petits, comme là, on les met un peu, si on passait à travers l'arrachage manuel. Donc, lorsque vous en faites un peu, ce n'est pas très grave. Vous le faites avec une main-d'oeuvre familiale. Mais lorsque vous en avez des quantités, vous êtes obligés d'embaucher et puis ça ne passe plus. Et puis, dans les campagnes maintenant, autrefois, dans les exploitations, il y avait deux, trois, voire quatre personnes qui travaillaient sur l'exploitation. Maintenant, l'agriculteur, il se trouve pratiquement seul dans toutes les exploitations. Donc, il ne peut pas faire tout. L'errier des Mohicans. Il est certain qu'un produit local, lorsque vous le faites, si vous ne le faites pas avec goût parce que vous êtes du secteur, parce que c'est un reflet un peu de la région, ce n'est pas la peine de le faire. Si vous le faites avec des goûts, ce n'est pas la peine, comme toute chose. Mais bon, il est certain que de continuer à le faire, c'est une fierté, bien sûr. Voilà, et on va le couper en travers. Pour la structure de l'oignon. C'est un oignon qui est plein, qui est bien blanc, à l'intérieur. C'est un oignon qui n'est pas indigeste, ça. Il n'est pas indigeste. Vous pouvez en manger, c'est du tout indigeste. Et d'une part, ça, et d'autre part, il ne pique pas. Parce que les trois quarts des oignons, vous le prenez, vous pleurez. Ceux-là, non. Ceux-là, vous pouvez le manger, ils ne piquent pas. C'est vraiment rare. Je ne dis pas qu'il y ait des exceptions dedans. Il peut y en avoir un ou autre qui peut piquer. Mais c'est vraiment exceptionnel quand un oignon pique, quoi. Depuis quelques années, les producteurs accompagnés par l'Institut national de l'origine et de la qualité tentent d'obtenir une indication géographique protégée. Cette reconnaissance liée à un savoir-faire, une qualité, une réputation et une origine géographique assurerait à l'oignon de Trébonce une protection et un avenir aujourd'hui incertain. Bonjour. Après avoir terminé la récolte, Michel amène une partie de ses oignons à Patrick, qui est le gardien d'un autre savoir-faire local, le confit d'oignon de Trébonce. En fait, le confit d'oignon, traditionnellement, c'est de l'oignon qu'on va faire cuire avec beaucoup de sucre et très très longtemps, jusqu'à ce que l'oignon caramélise. Donc ça peut ensuite accompagner une viande, un foie gras. Dans le cas de l'oignon de Trébonce, la qualité de l'oignon de Trébonce est d'être lui-même sucré. Donc ça serait dommage d'utiliser cet oignon dans une recette traditionnelle, de le faire caraméliser, aucun intérêt pour l'oignon de Trébonce. Donc la recette que l'on fait, nous, c'est une recette très très peu sucrée. Il y a 10% de sucre, c'est tout, du sel, du poivre, un peu de vignette. Et on va le faire cuire tout doucement, le faire cuire à l'étouffée qui reste blanc, un peu comme une... presque comme une compotée d'oignon pour garder en fait ses propriétés sucrées. On n'a pas besoin de rajouter du sucre, de garder son goût très particulier, très frais. Alors on le cuit à petit feu et à un moment donné, il faut savoir l'arrêter, laisser reposer, sans évaporation, le laisser mijoter à tout, tout petit feu. C'est beaucoup plus long à cuire qu'une confiture. Oui, il a gardé sa couleur très claire, un petit peu vert clair. C'est très bien. Les confits sont cuits dans de gros chaudrons en cuivre avant d'être mis en pot où ils pourront se conserver quelques années. Cette recette traditionnelle permet de manger de l'oignon de Trébonce toute l'année, alors que celui-ci se consomme principalement frais. Les confits d'oignons traditionnels sont toujours très sucrés ou aromatisés. Là, on en fait au piment d'Espelette, on en fait également au jus rançon, au miel jus rançon. Mais ce n'est pas du tout du tout le même produit que l'oignon de Trébonce. L'oignon de Trébonce, maintenant, on le fait nature. On avait essayé au départ plusieurs recettes. On en a fait aussi au vin de Madiran, on en a fait à différentes recettes et on est revenu à l'oignon nature. Pour nous, c'est vraiment la meilleure manière de retrouver la particularité de cet oignon. Ce n'est pas la peine de lui rajouter quoi que ce soit. Il faut au contraire préserver son goût original et ne pas le mélanger avec autre chose. Le savoir-faire traditionnel fait aussi partie de la réputation grandissante du port noir de Bigorre. À l'abri de ces montagnes, à Bossins, se cache un trésor de savoir-faire que perpétue Pierre avec patience et dévotieux. de la réputation Bon, voilà, ici, on est dans la salle d'affinage, la salle d'affinage du nord de Bigorre. Une salle d'affinage naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une entrée d'air côté sud, une sortie nord, uniquement sans aucun artifice. Le jambon, ici, par rapport au cahier des charges de la haussée, le jambon, ici, reste un an. Un an, il a passé huit mois entre le salage et le repos et une fois le repos fini, on le panne, on enduit cette graisse sur la surface du jambon. On laisse une petite fenêtre ici pour que le jambon continue à respirer. On va le tourner un peu pour que, comme c'est une zone naturelle, on va le tourner, on va les mettre une fois un peu en hauteur, une fois en bas, puisque l'humidité n'est pas du tout la même. Et suivant les saisons, on va ouvrir ou pas les fenêtres pour qu'ils prennent par exemple le frais de la nuit qui va casser un peu le gras. Et au contraire, dans la journée quand il va faire chaud, on va faire fondre un peu ce gras pour que ça puisse se diffuser bien dans les parties charnues. Et comme c'est dans le gras que se développent tous les arômes, c'est ce qui donne cette particularité à ce jambon. Voilà. Le noir du bicorre, c'est le cochon de la passion. Pour les éleveurs, pour les transformateurs et pour les consommateurs parce que le consommateur a besoin de connaître et d'avoir envie de manger de bons produits, de goûter quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc, c'est pas vraiment un produit de consommation courante. Depuis quelques mois, le jambon du noir de bigorre et la viande fraîche du noir de bigorre sont reconnus en appellation d'origine contrôlée. Là, on est à la partie de dégustation où on a préparé le jambon. On a enlevé toute la panne parce que c'est ce qui donnerait un goût sinon un peu amer à la tranche. Et voilà la particularité du noir de bigorre, d'être bien infiltré en gras. C'est ce qui va donner les arômes. Le principal, c'est de tailler les tranches relativement fines. Voilà. il est comme huilé. Là, c'est la particularité du noir de bigorre. Le jambon, il va être goûteux. Il reste quand même souple. Souple et il est... C'est ça, le gras intramusculaire. Alors, il y en a qui disent qu'on retrouve le goût de la noisette. On peut retrouver des goûts de sous-bois, des goûts de... Là, il y a un peu parallèle avec les vins. Il y a des jambons aussi, notamment sur ceux-là. Sur les miens, on trouve souvent des goûts un peu aussi fruits et fruits qui sont relativement doux. On est loin de tout ce qui est viande un peu agressive, salée. C'est la particularité aussi de ces jambons parce qu'ils sont relativement grands. Ce travail méticuleux sur le goût des jambons s'expérimente main dans la main avec les éleveurs pour obtenir ces résultats d'une finesse incomparable. Ça va. Je les ai reçus, ça y est. Ça y est, tu les as ? Allez, on va voir ça, alors. Bon, voilà. Tu vois, t'as tes jambons qui sont là. Bien authentifiés. Lot 209. Mise au sel 30 juillet 2015. Ils sont rentrés hier, 4 juin 2016. Et ils sortiront le 4 juin 2017. Ils auront passé un an. Mais après, bon, il y en a certains qu'on gardera certainement un peu plus parce qu'ils sont un peu plus gros que la normale. Donc voilà. Donc ils méritent de rester un peu plus. D'accord. Il y en a 2 ou 3 que j'ai vus. Je le vois, là. Voilà. 26, 26, 28 mois. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ils vont mériter. Ils sont bien... Ils ont été bien menés. Il n'y a pas de problème. Impec. Là, il y a un peu plus de masse dans ceux-là. D'accord. D'accord. Mais t'en as d'autres. T'en as d'autres. Ce n'est pas les premiers. Attends, oui. Voilà, c'est ceux-là. Je te les ai mis ici. Voilà, parce que t'as des... D'accord. Ça, c'est les tout premiers. D'accord. Ça, c'est plutôt un peu plus jeune. D'accord. Il ne faut pas s'y perdre ici. C'est magnifique. C'est bon, hein ? Santé. On ne croise pas. Allez, ça marche. Ça, c'est... Ça, c'est une merveille. Tu parles à l'aventraîche. Je suis rentré à chercher quelques-unes. Mettez-le, on est. On va voir le santé. Ça, déjà ? Ah, ouais. Laissons-les déguster avec plaisir le fruit de leur travail pour retrouver Danielle, la femme de Michel, sur le marché de Lourdes où elle vante les mérites de l'oignon de Trébons depuis près de 40 ans. C'est un oignon très connu. Et lorsqu'il arrive, même avant qu'il n'arrive, il vous demande quand c'est que vous allez en avoir. C'est un oignon très doux et très savoureux. Vous n'aurez qu'à poser la question aux clients, c'est eux qui vous en parleront le mieux. Voilà. Parce que moi, je suis mal... Voilà. Je suis mal placée. Je vais vanter l'oignon de Trébons parce que tout le monde demande. Bonjour. Voilà. Même les gens qui ne sont pas d'ici le demandent. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Le Trébons, vous voulez que je taille les fannes ou pas ? Un peu. Les moments où on vendait plus, style grande surface, grande distribution, et puis à des intermédiaires, si vous voulez, là, c'est plus difficile. Ça a été très difficile pour nous parce qu'il fallait faire de la quantité pour avoir un peu de bénéfice. On faisait beaucoup de chiffres pour très peu de bénéfice. Que là, on fait ? Très peu de chiffres avec pour le même bénéfice. C'est différent. C'est différent. Et puis, c'est moins contraignant. Ça vous prend moins la tête, surtout. Vous dormez la nuit. Et au bout du compte, la journée, vous êtes beaucoup moins fatigué. Voilà. C'est... Voilà. On vend directement au client. Puis moi, le contact avec le client, ça me manquerait. Je ne l'ai jamais lâché, de toute façon. Mais avant, il fallait combiner le tout. Ah, ça, c'est l'oignon de trébonce. Oui, c'est ça, l'oignon de trébonce. 25 ans. Il est excellent. L'amour du travail bien fait, la passion du produit et des traditions. Voilà ce qui rassemble Bernard, Pierre, Patrick, Daniel et Michel. Ils tentent de préserver une histoire de la région haute Pyrénées qui se transmet dans les saveurs et les souvenirs émus qu'elle procure. Comme le dit le proverbe, si haute soit la montagne, il y a toujours un sentier. Le noir de Bigorre semble l'emprunter et l'oignon de trébonce est bien guidé pour le trouver. Laissons ces montagnes veiller sur ce patrimoine gastronomique ancestral avec tout le dévouement de ces sentinelles bigourdanes. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des côtes de porc noire de Bigorre, tomates marinées et oignons de trémonses grillées. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 côtes de porc noire de Bigorre, 10 g d'huile d'olive, poivre, fleur de sel. Pour les tomates marinées, 2 pièces de tomates grappes, 2 pièces de tomates vertes, 40 g de vinaigre balsamie, 35 g d'huile d'olive. Pour les oignons grillés, une botte d'oignons de très bon ou d'oignons nouveau, 5 g de sucre, 10 g d'huile d'olive. Pour les tomates marinées, gardez les pédoncules des tomates puis les coupez en deux. Mettez l'huile d'olive et le vinaigre balsamique dans un plat et épousez les tomates. J'adore cuisiner les tomates en gardant le pédoncule pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, la tomate va mieux se tenir à la cuisson et la seconde, c'est que cette tomate, pour moi, elle est la meilleure. Dans une poêle, disposez les tomates et ajoutez la marinade. Cuire 3 minutes à feu doux en arrosant avec la marinade. Surtout, n'hésitez pas à les arroser au fur et à mesure de la cuisson. Retirez la poêle du feu et laissez refroidir les tomates dans la poêle à température ambiante. Pour les oignons grillés, fendre les oignons lavés en 4 dans la longueur, émincer les fannes et les réserver pour le dressage. Dans la même idée que de garder le pédoncule, j'adore garder le bulbe de l'oignon qui permet à cet oignon quand il va cuire de bien se tenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et du sucre, faire colorer à brun les oignons, les assaisonner. Chauffez l'huile d'olive dans une poêle et colorer les côtes de porc de chaque côté puis les cuire. Pour avoir une viande bien cuite, saisissez-la 2-3 minutes pour la côte de porc de chaque côté et c'est toujours intéressant de laisser reposer 1-2 minutes avant de la consommer. Pour le dressage, avant de dresser, enlevez l'os de la viande. Sur une assiette de votre choix, déposez la viande au centre. Disposez 2 demi-tomates de chaque couleur et un quartier d'oignon caramélisé. Sausser avec la marinade des tomates, répartir les fans émincés. Finir avec un tour de poivre du moulin, de la fleur de sel et quelques fleurs d'isop et d'origan. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.